bonjour c'est Rémi c'est samedi c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo j'arrive à vous caler une vidéo entre deux journées de boulot très rempli c'est le talent c'est inné c'est inné chez moi c'est inné si vous voulez aujourd'hui on va parler des premières petites remontées négatives sur le nouveau système le retour du système magsafe sur les iphone vous êtes pas sans savoir si vous êtes déjà propriétaire d'un iphone 12 que à l'arrière de ce téléphone il ya des aimants qui composent le nouveau système magsafe qui a été intégré dans l'iphone ce système permet beaucoup de choses permettra beaucoup de choses à l'avenir notamment en ce moment la recharge sans fil avec ça apple a conçu un petit pad de recharge sans fil qui lui est aussi composé d'aimants et donc les deux vont pouvoir s'accoler directement pour rendre cette recharge sans fil parce qu'il y en a encore qui vont dire non mais c'est pas sans fil parce qu'il ya un fil sur le pad et c'est stérémono caputin fini attention et ce système là ça permet donc d'avoir une recharge sans fil plus efficace qu'à la normale parce que sur les pads standard de recharge sans fil on a toujours tendance à ne pas centrer correctement son téléphone ce qui provoque des pertes au niveau de la recharge et donc le temps de recharge est allongé voilà pour la petite explication maintenant les premiers petits remontés négatives sur ce système magsafe c'est quoi qu'est ce qui a été remonté de négatif pour l'instant sur le système magsafe premièrement le petit pad de recharge sans fil magsafe laisserait des traces à force d'usage sur les coques en silicone et en cuir des iphone la recharge du magsafe passe à travers les coques le problème c'est que ça laisse des traces à force de la coller le petit pad derrière l'iphone bah là c'est encore mon mixer mais imaginez que je viendrai mettre mon pad de recharge sans fil ici pas au bout d'un moment à cet endroit là de la coque je commencerai à avoir une trace quoi un truc blanc ou n'importe quelle couleur ça ferait on verrait que il ya quelque chose qui vient se mettre tout le temps ici derrière et justement le problème ici c'est que ça fait aussi des traces sur les coques en cuir des coques à forte valeur ajoutée en tout cas des coques qui ont pas mal de valeur dire j'ai une cancan cuir alors que de l'autre côté moi j'ai une coque en silicone c'est tout de suite un peu moins de charme et c'est là où il est ce premier petit problème puisque si ce chargeur fait déjà des petites traces sur les coques maintenant qu'est ce que ça va être l'année prochaine par exemple si on fait rien apple préconise un des petites choses des petits conseils pour le nettoyage du pad magsafe et derrière de votre iphone de la coque etc apple vous préconise d'utiliser tel chiffon avec tel produit ou sans produit à sec etc etc vous pouvez rechercher je crois que c'est dans la rubrique assistance du site d'apple pour chercher magsafe je pense que ça doit être devant chercher un petit peu ça doit y être deuxième petit problème mais ça il faut juste en avoir la connaissance c'est que vu que magsafe utilise le magnétisme pour venir se coller derrière votre téléphone et basse magnétisme ce champ magnétique c'est extrêmement mauvais pour les cartes bleues pour les petits badges rifi des qui vous servent à ouvrir ou à fermer une barrière une porte n'importe c'est très mauvais pour des passeports qui utilisent une puce les plis enfin tout ce qui tout ce qui est un peu électronique ou qui a un magnétisme en fait un comme les cartes bleues où une puce et rifi des à l'intérieur c'est extrêmement mauvais puisque ça peut tout simplement des magnétiser tout ça imaginez votre carte bleue des magnétiser vous ne pouvez plus vous en servir du jour au lendemain ou de la minute à la prochaine et c'est pour ça que apple vous recommande très fortement du coup de ne pas placer ces objets là un carte bleue badger et fidé tous les trucs comme ça de ne pas les placer dans la même poche que votre iphone pour faire simple prévoyez une poche pour votre smartphone et une poche pour le reste attention aux clés de voiture aussi avec les systèmes de détection des clés de voiture à distance etc etc fait attention aussi à ça du jour au lendemain votre clé de voiture peut être morte pas vous aurez besoin de la réappairer à votre voiture puisque ça a tout un autre petit problème que mac save provoque sur l'iphone c'est de la chauffe un peu trop excessive c'est connu n'importe quel type de charge même finir avec votre iphone va ou n'importe quel autre smartphone va le faire chauffer c'est la batterie chauffe le problème de cette chauffe c'est que ça ralentit la charge mais ici mac save fait un petit peu trop chauffer l'iphone dans l'exemple vous faites un 0 100% bien souvent l'iphone va devoir couper la charge avant du style à environ 80% parce que l'iphone est trop chaud pour avoir une recharge optimale et c'est surtout pour éviter que ça prenne feu et que ça explose donc ben ios l'iphone va automatiquement coupé du coup la recharge à ce moment là pour faire baisser le téléphone en température une fois la température à un niveau acceptable la recharge va pouvoir reprendre mais uniquement en ce moment donc on perd du temps sur la recharge à attendre que le téléphone refroidissent vous pouvez aussi avoir un problème de charge un peu lente après une utilisation intensive de votre iphone en effet quand on utilise intensivement son smartphone il n'y a pas que ça sur les iphone pas ça chauffe les éléments à l'intérieur chauffe le processeur chauffe la batterie il peut chauffer ce que vous lui en demandez beaucoup et ça que le bazar et sac sac aux jaunes sac vas-y joue à fortnight sur le téléphone vas-y sac à fond la caisse donc là vous arrivez en fond de processeur le truc à fond de balle ça chauffe la batterie chauffe le proto chauffe cette chaleur va faire que la charge sera ralentie quand vous allez poser votre smartphone directement sur le pad mac safe ça va pas recharger à plein balle tout de suite ça va recharger mais ça va pas être efficace dernière petite chose si vous vous retrouvez dans la situation où vous avez votre pad mac safe derrière votre iphone en train de recharger l'iphone et que vous venez y mettre un câble lightning en même temps les deux ios va automatiquement switcher la charge du téléphone sur le câble lightning et c'est comme ça c'est fait par défaut sur ios sachez que si vous avez votre pad mac safe en même temps qu'un câble lightning sur votre iphone la recharge passera par défaut sur le câble lightning quand vous allez débrancher le câble la recharge va repasser sur le mac on peut noter aussi que ce petit pad de recharge mac safe si vous voulez l'acheter alors que vous n'avez pas de l'iphone ça peut marcher aussi je pense pas que ça marche avec tous les smartphones mais par exemple le galaxy fold 2 un smartphone qui est quand même à 2000 20 euros je crois que c'est ce modèle là qui coûte super cher 2000 balles heureusement que vous pouvez le recharger dessus 1 à 2000 euros le téléphone comme des doutes d'un seul coup mais sachez en tout cas qu'il ya quand même pas mal de smartphones qui peuvent être rechargés sur ce pad apple renseignez vous c'est tout ce que je peux vous conseiller ça sera tout pour cette vidéo c'était réuni merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de me suivre et de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description de cette vidéo le petit abonnement aussi ça fait toujours plaisir avec la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune de mes vidéos et un petit sommes up un pouce bleu ça aide au référencement de la vidéo parce que vous me dites que cette vidéo vous plaît et c'est faire ces effets boule de neige après ça aide les créateurs youtube à faire connaître leur contenu il me semble que même les pouces rouges enfin les pouces en bas ça référence la vidéo donc même si vous mettez que des dislikes ça va référencer la vidéo voilà c'est tout rendez vous la semaine prochaine pour l'actu automobile et pour peut-être aussi un essai automobile pourquoi pas tout ça pour carrette d'ailleurs je renouvelle mon petit appel aux dons enfin si je peux appeler un appel aux dons bien si vous voulez passer sur la chaîne avec votre voiture pour voilà pour faire un essai qu'elle soit jeune pas jeune vieille n'importe quoi il ya toujours l'adresse carrette abonné à gmail.com qui est dans la description de cette vidéo c'est là dessus que vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me dire hey ben j'ai ça comme voiture machin c'est est ce que ça t'intéresserait pour pour faire un essai sur la chaîne il ya de fortes chances que j'accepte alors ben pourquoi pas les il alors après un période de coville en attendant rendez vous samedi prochain à 11 heures pour carrette c'est terminé de job